On va peut-être aborder maintenant un peu les questions stratégiques, celles qui sont venues sous forme de questions sur le chat. Alors, l'université populaire, on a l'habitude de publier quotidiennement beaucoup d'articles qu'on va chercher principalement sur les journaux alternatifs plutôt que dans les journaux mainstream, comme on dit. Et ce qui nous frappe, c'est la richesse de ces articles, de ces expertises. Et en même temps, ce qui nous dérange, c'est que toutes ces choses-là qui sont dites, c'est un article qui est publié sur telle et telle chose, et puis cet article, il va passer aux oubliettes, il va être remplacé par un autre article. Et on ne trouve aucune force, aucun réseau, aucune ONG qui est capable un peu de centraliser ces choses-là et d'en faire, par exemple, les cinq points que tu as cités, qui seraient les mesures à prendre immédiatement, c'est-à-dire de les transformer, d'en faire quelque chose de commun à tous les courants aujourd'hui qui se battent pour que la planète ne devienne pas une étuve. Et donc, là, on est devant un véritable problème, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faudrait faire, mais on ne sait pas comment y parvenir. Alors, quand on regarde de près, on s'aperçoit que les mouvements sociaux, effectivement, tu l'as dit, ne sont pas au mieux de leur forme ces dernières années. J'ai lu un article sur le quotidien Ligne Reporter qui parlait un petit peu des sections rébellion qui disaient qu'ils avaient pris de plein fouet le Covid et qu'aujourd'hui, ils étaient fatigués, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus par quel goût prendre le problème. Si on regarde les chefs d'État qu'on a à l'échelle de la planète, il n'y en a pas beaucoup qui pensent à la planète, justement. Et donc, on ne sait pas par où ça va passer. C'est-à-dire, on le voit, nous, pratiquement, à Toulouse, dans les discussions avec, il y a un collectif qui s'appelle PAD, pensons l'aéronautique de demain, et qui réfléchit sur comment on peut ne pas licencier les personnes et comment, en même temps, il faut arrêter d'utiliser l'avion comme on l'utilise. Et ça, c'est un débat qui est compliqué parce qu'il y a un point de rupture, entre guillemets. C'est qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'une des solutions qu'on préconise puisse voir le jour ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la CNG ? Alors, vous savez, autant que moi, même, c'est dit dans les journaux, il y a des gens qui ont choisi la solution de faire sauter les antennes. Bon, c'est une chose. Il y a toutes les batailles. Mais entre faire sauter une antenne de la CNG et aller décrocher le portrait de Macron dans une mairie, il y a un certain nombre de choses. Si on passe notre temps à enlever des portraits, on va mourir de chaud. Donc, il faut effectivement qu'on discute de cette chose-là parce que je pense que c'est la question essentielle aujourd'hui de savoir comment on fait pour imposer nos solutions. Je vais y répondre tout de suite. Mais avant, je veux faire un bref retour en arrière parce qu'il y a un point, je crois, important que tu as soulevé que je n'ai pas commenté. Tu as demandé si les membres de la classe dominante étaient conscients du fait qu'ils sont en train de compromettre la vie sur Terre parce que le phénomène de la vie sur Terre, il est indestructible. Il restera toujours bien des bactéries ou des virus, même si on détruit tout le reste, mais de menacer les conditions d'existence physique pour des centaines de millions ou peut-être même quelques milliards d'êtres humains sur Terre. Alors, je pense que la réponse est double. Je crois que la plus grande partie ne veulent pas le voir. Ils ont tout sous les yeux pour le... Ils sont dans le déni, si tu veux. La plus grande partie sont dans le déni. Ils ont tous les rapports scientifiques. Les rapports du GIEC, par exemple. Il y a le rapport intégral qui fait 1 500, 2 000 pages qui est produit par les scientifiques. Et puis, il y a un résumé pour les décideurs qui fait une quarantaine, une cinquantaine de pages. Ce résumé, pour les décideurs, il est adopté au terme de longues séances de négociations entre les auteurs scientifiques et les représentants des États puisque le GIEC est un organe porté, fondé par les Nations Unies et par l'Organisation météorologique mondiale. Donc, ce sont des rapports qui engagent les États. Une fois que les représentants des États quittent les réunions du GIEC ou des COP, ils remettent ces rapports dans le tiroir et ils reviennent au business usual qui est la compétitivité des entreprises, le solde net à financer, la menace de grève, que sais-je encore, le niveau des salaires, la sécurité sociale qu'il faut démanteler. Donc, ils reviennent à l'agenda néolibéral. Et quelque part, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, ça, c'est une première catégorie. Mais je pense qu'il y a une deuxième catégorie qui ne sont pas dans le déni, qui sont dans le cynisme pur et simple. N'est-ce pas ? Et dont Trump était un des représentants. Bolsonaro est un autre. Duterte en Philippines est un autre. Modi en Inde. Ce sont des cyniques qui considèrent, qui sont en train de renouer avec les théories de Malthus. OK, quelques centaines de millions d'êtres humains vont être menacés dans leur existence, disparaître, peut-être quelques milliards. Ce sera la faute, n'a pas de chance. C'est la nature, c'est la sélection naturelle. Et on va invoquer Darwin, etc. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux qui peut être le nouveau visage, qui est le nouveau visage du fascisme au XXIe siècle. On voit ça, pour revenir sur la pandémie, dans les manifestations alternatives pour Deutschland, en Allemagne, contre le masque, les négationnistes de la pandémie. On voit là, c'est des idées que les personnes à risque crèvent à travers la pandémie. Ça va être l'immunité collective. C'était la théorie de Johnson au début, puis il a dû battre en retraite. C'était jusqu'au bout de la théorie de Trump face à la pandémie. Là, il y a, je crois, un nouveau danger qui se profile. Maintenant, sur la question stratégique. C'est effectivement la question par excellence, la question la plus importante et aussi la plus difficile. Elle se résume en quoi ? En définitive, selon moi, elle se résume en ceci, qui est que le capitalisme est basé sur l'exploitation du travail humain et le pillage des ressources naturelles. Les deux vont ensemble parce que pour produire toujours plus, il faut toujours plus de ressources naturelles comme une poutre dans les process de production. Mais les travailleurs et les travailleuses exploités par le capital sont dans une situation un peu schizophrénique. Ils peuvent être conscients et en général, ils ressentent l'absurdité du système. Ils ne sont pas aveugles sur cette absurdité, mais ils ont besoin de leur salaire pour vivre à la fin du mois, pour payer le loyer, pour payer les traites sur la maison, pour payer les études des enfants, pour payer les frais de santé, pour payer que sais-je encore, pour manger, pour manger tout simplement. Et donc, aucun travailleur, aucune travailleuse ne peut souhaiter la faillite de son entreprise. Ils n'en sont pas à souhaiter que leur entreprise fonctionne bien, quoique il y en a qui sont suffisamment aliénés par le capital que pourraient être des enthousiastes de la productivité et de la compétitivité de leurs patrons et de leur entreprise. Mais ils sont bien obligés, ils sont bien obligés, il n'y a pas d'alternative. Or, la transformation à opérer pour sortir de la catastrophe écologique est tellement profonde que ce qu'il faut, en fait, c'est changer de mode de production, pas seulement la manière de produire, mais le mode de production de l'existence humaine. Ça implique non seulement la production, mais la distribution, la consommation, les transports et même toutes les valeurs idéologiques qui vont avec. Et une transformation aussi profonde que celle-là est une transformation, osons le mot, c'est une transformation de type révolutionnaire. Il est absolument insensé de penser qu'elle pourrait se faire sans les productrices et les producteurs et a fortiori contre le gré. Ceux qui croient ça, ils rêvent, ils sont dans l'utopie complète. Ou bien on gagne, disons, la classe ouvrière, disons, le monde du travail, ou bien on le gagne à l'importance d'une lutte écologique qui est en même temps une lutte sociale, ou bien on perd la lutte écologique. C'est aussi simple que ça, c'est dans ces termes-là que se pose le débat stratégique. Alors, comment est-ce que, j'ai essayé de faire une contribution à ce débat dans le dernier chapitre de Trottard pour être pessimiste. En résumé, ma thèse, c'est quoi ? Je pars d'un constat qui est que, en général, le monde du travail est à l'arrière-plan, à l'arrière-garde des luttes écologiques, sauf exception, à l'arrière-garde pour les raisons que j'ai indiquées, cette espèce de schizophrénie devant laquelle, dans laquelle les plongées, chaque travailleur à l'insulte sont plein gré, comme disait un champion cycliste célèbre. Donc, ils sont à l'arrière-garde. Et qui est à l'avant-garde des luttes écologiques ? Les peuples indigènes, en Amazonie, par exemple, mais aussi en Amérique du Nord contre les pipelines, etc., ou aux Philippines ou à Borneo contre la destruction de la forêt ? Donc, d'abord, les peuples indigènes. Puis, les paysans, les petits paysans, en particulier ceux qui sont organisés dans Via Campesina, un syndicat de plusieurs millions d'affiliés au niveau mondial et qui a un programme pour sauver le climat par une agriculture écologique rompant avec l'agro-business. puis, la jeunesse. La jeunesse, soit la jeunesse lycéenne, les manifestations calmes et pacifiques mais très massives appelées par Greta Thunberg et qui a joué un rôle clé, soit la jeunesse dans des actions plus radicales comme Endgeland en Allemagne contre les mines de lignite ou comme l'occupation du terrain de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou comme d'autres opérations de ce genre. ce que Naomi Klein dans son livre appelle la stratégie de la blocadia donc empêcher les investissements qui permettent le développement de l'économie fossile et les empêcher par la force par des actions de résistance je ne dis pas des violences minoritaires mais des actions qui impliquent un rapport de force et une épreuve de force avec le pouvoir. Et dans ces trois catégories-là les peuples indigènes les paysans et la jeunesse on constate que les femmes très souvent sont aux premières loges aux premières loges donc le mouvement des femmes en tant que tel devient une composante d'avant-garde du mouvement pour la défense de l'environnement et donc mon hypothèse stratégique c'est la suivante c'est qu'il faut faire il faut faire converger ces secteurs d'avant-garde pour créer un rapport de force politique pour transformer l'enjeu environnemental en question politique centrale et attirer par là le mouvement ouvrier à occuper sa vraie place qui est son rôle historique de lutter contre l'exploitation du travail qui est aussi l'exploitation de la nature je pense que c'est ça le scénario disons c'est une hypothèse très théorique comme hypothèse stratégique je voudrais juste en parenthèse préciser une chose quand je parle de convergence des luttes ce n'est pas une stratégie du plus grand commun dénominateur c'est plutôt une stratégie d'articulation des luttes contre un ennemi commun personne ne doit faire abstraction ou mettre son programme ses revendications sous le tapis il n'y a pas de raison que les gays et lesbiennes par exemple renoncent à leur revendication légitime pour faire l'unité dans la convergence des luttes ou que les racisés renoncent à leur revendication spécifique pour favoriser la convergence des luttes donc c'est bien c'est une convergence par le haut une articulation contre l'ennemi commun alors ce scénario stratégique je pense moi j'y vois une validation dans ce qui s'est passé en petit autour de Notre-Dame-des-Landes j'y vois une validation dans cet événement là pourquoi parce que au départ on a quoi au départ on a des jeunes relativement marginaux dans la société pour moi ce n'est pas une épithète négative des jeunes qui sont en marge de la société qui occupent le territoire où doit être construit l'aéroport on a les riverains qui ne veulent pas de l'aéroport on a des paysans locaux qui sont des petits paysans qui ne veulent pas de l'aéroport ils mènent une lutte de long terme ils convergent ils trouvent des accords ils discutent beaucoup et ils ont l'intelligence de transformer une lutte locale en enjeu politique national ils ont eu ce génie de transformer de réussir ça ce n'est pas évident donc à partir d'un certain moment je n'ai pas la date en tête mais oui ou non faut-il construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est devenue une question politique nationale à laquelle tous les acteurs politiques et sociaux étaient obligés de répondre et notamment les syndicats et là il s'est passé quelque chose qui est trop peu connu trop peu mis en lumière qui est que la CGT de Vinci alors que Vinci devait construire l'aéroport la CGT de Vinci s'est prononcée en faveur des zadistes contre la construction de l'aéroport a participé à la grande manifestation de protection de la ZAT les 40 ou 50 000 je ne sais plus la date exacte de façon visible et l'a fait non pas par opportunisme pour emmerder Macron mais l'a fait au terme d'un processus interne de discussion approfondie avec des documents en rassemblant les cadres syndicaux de la boîte sur les différents sièges etc. je trouve ça absolument remarquable là on a une expérience d'une fraction du monde du travail qui est sortie de la schizophrénie si vous voulez que j'évoquais au début et qui donc a pris position non pas en fonction du salaire et de ce qu'il implique à la fin du mois mais qui a pris position en fonction de considérations sociétales sociales plus élevées qui intègrent la question environnementale et ça a été possible par la rencontre d'acteurs intelligents dans les deux camps du côté des zadistes et des résistants à l'aéroport et du côté des syndicats il y a eu un dialogue il y avait des gens de gauche conscients du problème déjà avant que la prise de position se fasse et donc voilà je pense que c'est je paraphrase si vous voulez Che Guevara qui disait à propos de la guerre du Vietnam créer deux ou trois de nombreux Vietnam très la consigne je dis créer dos tres mucho Notre-Dame des Landes la consigne donc il faut une politique de lutte de mobilisation qui se fixe à la fois comme objectif d'être intransigeante sur le refus des investissements fossiles mais qui se fixe en même temps comme objectif de transformer cette lutte en enjeu politique et à partir de là d'aborder les forces du mouvement ouvrier pour les tirer du côté de la lutte je pense que ça c'est la clé du succès si on ne le fait pas je répète on va perdre la bataille environnementale on va s'enfoncer enfin la perdre on va s'enfoncer toujours plus profondément dans la catastrophe alors dernier mot en disant ça parce que je vois que le temps passe je suis parfaitement conscient de la difficulté la difficulté est énorme énorme mais elle ne peut être résolue que par la lutte collective et par l'accumulation d'expériences je pourrais prendre du temps pour donner d'autres exemples en Allemagne il s'est passé des choses intéressantes aussi autour des camps climat par exemple vous savez chaque année il y a un camp climat contre les mines de lignite notamment en Rénanie ou Estphalie et je me souviens il y a trois ans je crois j'avais été invité là-bas et le syndicat des travailleurs des mines de lignite voulait organiser une manifestation contre le camp des activistes parce que au nom de l'emploi c'est notre emploi si on supprime les mines de lignite on est foutu on perd notre revenu etc et ça a provoqué un débat à l'intérieur du syndicat où Verdi la plus grande centrale du DGB du syndicat de l'intersyndicale allemande le syndicat des employés notamment et des employés du secteur public s'est prononcée contre les travailleurs du syndicat de la lignite en disant non il faut soutenir les occupants du camp climat et il faut sortir de la lignite comme on doit sortir du nucléaire il y a une série d'expériences comme ça qui montrent à la fois qui confirment la difficulté de l'entreprise sortir le monde du travail de sa subordination de son compromis productiviste comme j'ai dit dans le bouquin et qui montrent en même temps la faisabilité ouais Pascal un petit résumé rapide de quelques échanges sur le chat en particulier autour de notre âme des Landes qui est peut-être l'occasion de reposer une question un des intervenants dit mais oui mais d'un autre côté en ne faisant pas notre âme des Landes on a fait que les avions continuent à survoler la ville de Nantes etc et donc vraiment ça ne semble pas être la solution et cette question-là appelle en fin de compte la réflexion autour de la notion des besoins parce que effectivement c'est les questions qui sont posées aujourd'hui autour du transport aérien le problème n'est pas d'être contre les avions le problème est de dire mais est-ce qu'on a vraiment besoin autant de voyager autant qu'on voyage aujourd'hui tu en as parlé tout à l'heure un petit peu ce sujet-là mais ça recoupe un problème plus global autour qu'on a bien dans le domaine de l'énergie par exemple l'ADEN disait à une époque la meilleure source d'énergie c'est celle qu'on ne consomme pas donc est-ce que derrière effectivement il n'y a pas cette notion-là de réfléchir à la notion des besoins au sens large du terme qui peuvent toucher l'alimentation l'énergie donc le transport est-ce qu'effectivement il ne faut pas se poser au départ cette question-là avant de dire est-ce qu'il faut des nouveaux aéroports ou pas c'est de toute façon se poser la question de est-ce nécessaire d'autant voyager est-ce que c'est pertinent est-ce que toutes ces questions-là donc toute réflexion autour du rapport entre les besoins et les modes de vie je pense que si vous pouvez nous en dire un mot parce que cette question des besoins elle revient tout le temps oui mais ça me semble un schéma un peu abstrait dire on arrête les gars on va d'abord définir les besoins et puis on va voir ce que ça donne pour ce qu'on accepte comme investissement ou pas dans la vraie vie c'est pas les choses comme ça que les choses se passent dans la vraie vie il y a un projet de construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou un barrage à Suins et il y a des gens qui s'y opposent et qui essayent de construire une lutte et de construire des rapports de force et donc bien sûr cette lutte là ne résout pas si elle gagne s'il y a une victoire partielle sur Notre-Dame-des-Landes et il y a eu une victoire partielle puisque l'aéroport n'a pas été construit bon évidemment Macron a pris sa revanche par tous les moyens mais pour essayer de limiter la victoire mais il y a eu une victoire évidemment cette victoire n'est qu'une victoire partielle cette victoire ne résout pas le problème du transport aérien et de son explosion en général donc elle ne résout pas le problème des gens des Nantais qui sont incommodés par les vols d'avions au-dessus de leur ville de même qu'elle ne résout pas mon problème des avions de Ryanair qui m'enquiquinent en survolant ma maison en très basse altitude donc c'est une victoire partielle elle ne peut que servir d'exemple pour mener d'autres luttes ailleurs dans le même sens c'est tout ce qu'on peut dire et alors effectivement mais dans cette question-là la question du monde du travail est vraiment c'est le nœud de l'affaire si on parle du transport aérien on parle aussi de la production des avions mais aussi des personnels de cabine des pilotes etc. et c'est une question ultra ultra compliquée j'ai écrit récemment à la demande de Silomag c'est un périodique qui est édité par la fondation Rosa Luxembourg je pense donc on m'a demandé un article sur cette sur cette problématique-là et j'ai pris enfin j'ai cité brièvement le problème de l'aéronautique à Toulouse et aussi le problème de la de la raffinerie de Grand Puy je ne sais plus exactement où c'est dans l'Hexagone mes connaissances de la géographie hexagonale sont un peu limitées mais donc j'ai pris ces deux exemples-là parce que j'avais rencontré des travailleurs et des travailleuses de ces entreprises l'été dernier et on avait eu une enfin dans un cadre militant on avait eu une discussion sur toutes ces difficultés et dans l'article j'ai dit que évidemment ce n'est pas des questions qu'on peut résoudre très difficilement entreprise par entreprise c'est vraiment extrêmement compliqué ça demande une réflexion stratégique au niveau du mouvement ouvrier au niveau du mouvement syndical dans son ensemble et l'élaboration d'alternatives mais de deux choses l'une ou bien le mouvement syndical les syndicalistes conscients prennent en charge ce problème et anticipent ou bien s'ils s'obstinent enfin s'ils se cantonnent à lutter pour la défense de l'emploi dans leur entreprise et dans leur secteur ils vont se retrouver socialement de plus en plus isolés j'avais dit ça à un syndicaliste CGT de la raffinerie de Grand Pouy il me disait nous on va se battre et on va se battre et on va accuser Total parce que c'est Total qui est responsable de la pollution par le pipeline parce qu'ils ont refusé d'investir dans la réparation du pipeline depuis des années ils ont laissé pourrir le truc et donc nous on va se battre contre la fermeture et on va expliquer ça et on va dire que s'il y avait contrôle ouvrier sur l'entreprise il n'y aurait pas de pollution alors je lui ai dit ton point de départ est bon c'est le patron qui est responsable mais si tu te bats pour une raffinerie sous contrôle ouvrier c'est complètement insuffisant parce que dans 10 ans il faut qu'on ait plus de raffinerie en disant il faut qu'on soit sur la voie pour sortir de l'usage des combustibles fossiles et si vous ne prenez pas en compte cette problématique-là cette nécessité objective-là alors vous n'allez pas avoir une solidarité large dans la société par contre si vous mettez en accusation totale si vous dites c'est Total le responsable il faut exproprier Total il faut prendre ces 3,4 milliards de bénéfices si je ne me trompe en 2019 et utiliser cet argent pour organiser une transition post-fossile et pour reconvertir les travailleurs de la raffinerie et d'autres entreprises ou d'autres raffineries alors là je lui ai dit vous apparaîtrez comme le Notre-Dame-des-Landes de la classe ouvrière et là vous aurez vous avez une chance d'avoir un soutien large de toute cette couche importante de la population qui est angoissée par la perspective de la catastrophe écologique là vous aurez un soutien beaucoup plus large que si vous vous contentez de dire on se bat pour l'emploi pour maintenir la raffinerie et pour le contrôle ouvrier sur la raffinerie alors je sais bien que c'est facile à dire et c'est beaucoup plus difficile à faire ça je ne veux pas apparaître comme un donneur de leçons et j'imagine que pour les travailleurs et les travailleuses de l'aéronautique le défi est énorme mais je crois que c'est maintenant qu'il faut aborder la question maintenant il est déjà tard il ne faut plus tarder il faut vraiment étudier dans le mouvement syndical une stratégie qui permet de ne pas se faire coincer dans une situation où on se battra pour l'emploi dans l'aviation alors que cet emploi ne peut pas alors qu'il faut moins d'avions moins de transport parce que sinon on fout la planète en l'air et donc il faut poser assez vite la question de la reconversion mais de façon offensive pour une reconversion collective sous contrôle des travailleurs et des travailleuses et de leurs organisations syndicales dans des activités qui sont socialement utiles qui répondent à des vrais besoins sinon on laisse la question de la reconversion aux mains des patrons et du gouvernement et ça devient du n'importe quoi l'expérience le montre le montre insuffisance juste deux remarques pour un dernier échange avant que nous finissions je pense que le conflit de Grand Puy a évolué parce qu'aujourd'hui il y a quand même un élargissement Greenpeace attaque soutient ce conflit parce qu'il y a une démarche qui est complètement différente maintenant de la part des syndicats en particulier de la CGT et je pense que si l'exemple de Vinci à Notre-Dame-des-Landes s'il y a aujourd'hui une prise en compte ou en tout cas un changement d'attitude de la part des syndicats sur la question emploi et écologie comment ces deux choses-là il faut les articuler vient du fait qu'il y a une partie de la CGT en tout cas qui a pris acte du fait qu'on ne pouvait plus se contacter de produire de produire mais en même temps on peut le dire parce qu'on le sait un petit peu à Toulouse c'est que cette question-là dans la CGT évidemment pose des problèmes donc c'est normal une rupture de ce niveau-là et je trouve que c'est intéressant va dans le bon sens alors par exemple au niveau au niveau toulousain sur la question de l'aéronautique on s'est aperçu en discutant dans le collectif qu'il y avait un nombre non négligeable d'usines qui ont un savoir de pouvoir faire une compétence les outils pour faire autre chose notamment des outils dans la transition écologique or la bataille qui devrait être menée aujourd'hui et donc ça renvoie à la question de la stratégie c'est comment on fait pour quand un patron licencie ne pas uniquement se mettre en grève mais s'accaparer l'usine en quelque sorte pour produire autre chose qui est utile pour la transition écologique je terminerai ce point par une remarque sur ce que tu as dit sur créons deux trois vietnam c'est un mot d'ordre qui résonne aux oreilles d'un certain nombre de personnes mais est-ce que en définitive créer une deux trois ZAD c'est pas aussi compliqué la généralisation des ZAD en quelque sorte est-ce que c'est pas aussi compliqué que la généralisation de la grève parce qu'on voit quand même qu'il y a toute une série d'endroits où les gens s'organisent pour s'opposer à des projets c'est vrai en région parisienne c'est vrai sur des autoroutes ici et là mais ça reste quand même des batailles très locales qui peuvent se nourrir les unes des autres des expériences des uns et des autres mais c'est en définitive un peu comme les conflits sociaux c'est-à-dire que les uns peuvent nourrir les autres du point de vue de l'expérience mais en aucun cas ils n'arrivent pour le moment en tout cas à créer un rapport de force pour faire d'un problème qui est un problème syndical d'en faire un problème politique comme ça a été le cas de Notre-Dame-des-Landes écoute il ne nous reste pas énormément de temps alors je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue dans ma région en étant bien conscient du fait que c'est une expérience pour ainsi dire d'une autre époque puisqu'elle remonte à 74-75 jusqu'en 80-82 donc une époque où le mouvement ouvrier en particulier dans mon pays où on a un syndicalisme massif plus de 80% des salariés sont syndiqués ce n'est pas la situation française loin de là mais le niveau du syndicalisme le niveau politique idéologique est beaucoup plus bas ce n'est pas un syndicalisme de militants c'est un syndicalisme d'affiliés mais donc les rapports de force étaient différents c'était le début du retournement du tournant néolibéral le chômage massif n'était pas encore installé en permanence aussi massif qu'aujourd'hui etc. mais donc l'expérience c'est la suivante c'est une expérience dans le secteur verrier il y avait 4000 5000 verriers à l'époque dans la région de Charleroi répartie sur 12 ou 13 sites d'exploitation qui pour la plupart appartenait à la multinationale BSN Gervais Danone française et la multinationale voulait se débarrasser du secteur verrier pour investir davantage dans l'agroalimentaire et elle a décidé pour s'en débarrasser de taper à la tête c'est-à-dire de décapiter de fermer l'entreprise dans laquelle il y avait une délégation syndicale la plus combative la plus consciente vraiment anticapitaliste écosocialiste avant la lettre si vous voulez et qu'il avait prouvé dans des conflits notamment en 74 la délégation de cette entreprise qui comptait 700 ouvriers 70 employés quelque chose comme ça ou 80 employés la délégation ouvrière en 74 avait provoqué une grève générale de tout le secteur verrier dans la région avec occupation de l'outil entretien des fours parce que c'est des usines à feu continu donc si on n'entretient pas les fours les réparations après coûtent très cher et le patron demande au travailleur de les payer donc occupation des entreprises entretien des fours sous contrôle ouvrier production sous contrôle ouvrier élection de comité de grève dans chaque entreprise et sélection centralisation des 13 comités de grève au niveau régional c'était un soviet pour ainsi dire donc Riboud le PDG de Danone avait bien compris qu'il fallait supprimer ce lascar là s'il voulait imposer son plan de destruction du secteur verrier donc il a fermé l'entreprise en 75 et les gens ont occupé les travailleurs ont occupé pendant 8 semaines et ils ont fait un peu ce que les zadistes ont fait ils ont transformé ce conflit d'entreprise locale en enjeu politique et syndical national les journaux ne par tous les jours parlaient du conflit ils se démenaient comme des beaux diables ils envoyaient des délégations partout des délégations massives de centaines de travailleurs ils occupaient des bureaux ils allaient dans les ministères enfin bref ils se sont battus comme des lions et ils ont obtenu un accord absolument exceptionnel l'entreprise a été fermée mais ils ont obtenu la pré-retraite c'était la première fois en Belgique qu'on obtenait une pré-retraite à 55 ans si je me souviens bien pour le reste du personnel ils ont obtenu un, un reclassement dans d'autres sièges de la multinationale dans la région deux, la création d'une nouvelle unité de production employant une centaine de personnes et elle a été créée et pour les 150 excédentaires qui restaient sur le carreau comme on les appelait ils ont obtenu le maintien du salaire et des primes de pose et des primes de four illimitées aux frais de la multinationale jusqu'à reconversion dans une entreprise d'isolation rénovation des bâtiments dont ils justifiaient la création par une argumentation écologique ils disaient bon il faut consommer moins d'énergie c'était la crise du pétrole le choc de 73 on construisait la centrale nucléaire de choses à quelques kilomètres de chez nous ils ont lié ils ont fait le lien entre leur combat et leur revendication et le mouvement antinucléaire et ils ont gagné ils ont obtenu du gouvernement wallon la création d'une entreprise publique d'isolation et de rénovation des bâtiments avec une mise de capital de départ bon alors l'entreprise n'a jamais véritablement décollé parce que deux ans après le gouvernement wallon l'a torpillé ça allait beaucoup trop loin et le mouvement le reste du mouvement syndical n'a pas vu l'opportunité énorme que cet accord représentait mais donc c'est possible des choses comme ça ça peut se faire et quand je disais deux trois Notre-Dame-de-Land c'est la consigne ce n'est pas parce que je me résigne à une hypothèse stratégique dans laquelle le mouvement ouvrier restera toujours à l'arrière-garde je pense que le mouvement ouvrier peut passer à l'avant-garde dans certaines conditions y compris sur la question des luttes environnementales et que le déclic peut venir beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense parce que en même temps qu'ils sont dans cette situation schizophrénique les travailleurs et les travailleuses savent ils ressentent s'ils ne sont pas parfaitement conscients ils ont le sentiment que ça ne va pas et qu'on est en train de détruire en même temps le travail et le reste de la nature ils ont ce sentiment-là et ils ont des enfants ils ont des petits-enfants et ils n'envisagent pas tout ça de gaieté de cœur et ils ont ça dans la tête dans l'arrière-pourgne dans la sous-conscience si on veut et si un mouvement d'ensemble se dégage se débloque contre les politiques de Macron par exemple je suis absolument convaincu absolument convaincu que la question écologique ne sera pas absente du combat et que les questions de convergence et d'articulation des radicalisations se poseront dans d'autres termes et là encore j'en vois des prémices dans ce qui s'est passé autour des gilets jaunes le fait que les gilets jaunes à plusieurs endroits dont Toulouse je pense si je me souviens si je suis bien informé ont convergé avec des manifestations climat ça c'est un signe ça voilà véritablement je dirais des bataillons inorganisés de la classe ouvrière qui étaient des travailleurs périphériques peu organisés syndicalement je pense qu'on peut considérer que c'est le cas des gilets jaunes qui ont fait le lien avec des parties combattives du mouvement syndical et qui ont fait le lien avec le mouvement climat je pense que c'est un indice du fait que dans la sous-conscience de la majorité de la population des exploités et des opprimés la gravité de la crise écologique est présente et qu'il suffirait elle est présente en latence et il suffirait de peu de choses en termes de lutte pour que cette latence devienne se transforme en autre chose de plus combattive de plus explicite Merci Daniel on va rester là il est 55 dans quelques minutes il faut qu'on close cette conférence je rappelle que d'ici quelques jours on pourra retrouver sur le site de l'Université Populaire de Toulouse l'enregistrement de cette conférence et on pourrait la réécouter je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient intéressantes et qui sont utiles pour continuer le débat et le combat de l'Université Populaire Sous-titrage FR ?